Bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin. Les élections municipales, c'est dans 4 mois. Nous bouclons notre tour d'horizon des grandes villes de la région pour faire le bilan des maires sortants. Aujourd'hui, notre invité est le maire Les Républicains de Limoges, Emile Roger-Lomberti. C'était l'un des événements les plus marquants des élections de 2014. Un bouleversement local qui a eu une résonance dans tout le pays. Le Parti Socialiste perdait un de ses bastions les plus solides, la mairie de Limoges, remportée par une liste UMP-UDI-Modem, menée par un psychiatre novice en politique, Emile Roger-Lomberti. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc faire un bilan de votre action à la tête de la ville. Mais d'abord, une question. Avant vous, sur ce plateau, Bernard Combe à Tulle, Frédéric Soulier-Abrive et Michel Vernier à Guéret ont fait part de leurs intentions. Alors, pour éclairer nos téléspectateurs, est-ce qu'on s'adresse à un maire sortant et candidat ? Aujourd'hui, on s'adresse à un maire sortant qui est engagé dans l'action. Vous savez, moi, comme dirait De Gaulle, à mon âge, croyez-vous que je vais faire une carrière en politique ? La deuxième chose, c'est que je suis au travail. Il est important que nous continuions ce travail. Notre ville en a besoin et c'est pour ça que nous nous sommes faits élire. Le troisième point, vous l'avez peut-être vu dans la presse, y compris d'abord dans vos lucardes, il y a un certain nombre de formations politiques que je respecte tout à fait. – Son premier adjoint, Guillaume Guérin, hier soir ? – Y compris mon premier adjoint, Guillaume Guérin, qui a appelé à ma candidature. Ce que je crois, c'est que nous avons encore du travail à accomplir. Nous avons encore des programmes à mettre en place. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais une ville, on n'arrête pas le travail un an avant et on ne le reprend pas un an après les élections. Il doit y avoir une continuité. Nos concitoyens ont besoin de cette continuité. Donc nous sommes au travail et nous avons un budget à voter. Eh bien, pour les programmes, pour les projets à continuer et pour la mise du budget, je me prononcerai d'ici quelques semaines. – Alors en attendant, on va faire un bilan de votre action depuis 2014. Votre élection avait surpris beaucoup d'observateurs. Déjà, avec le recul, est-ce qu'à l'époque, il y a eu un mouvement de flottement ? Est-ce qu'il a été difficile de refiler le costume de maire ? – Vous savez, il n'est jamais facile d'arriver dans une situation à laquelle vous savez qu'il y a de multiples modifications à apporter. Modification dans la gestion de la ville, modification dans le fonctionnement, modification dans le respect apporté aux concitoyens, association des concitoyens le plus possible à la vie de la cité, des prises de décisions fortes pour tout un tas de programmes qui n'avaient pas été effectués et qui n'étaient pas prévus. Et donc, charge de travail et mise en ordre d'une administration où il y avait des personnes remarquables. – Alors justement, cette administration, beaucoup d'observateurs ont été surpris aussi de voir beaucoup de Parisiens arriver à Limoges, notamment dans votre cabinet. C'était une nécessité ? – Ce n'est pas beaucoup, c'est deux. Deux sur trois mille. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. – C'était vos proches collaborateurs à l'époque ? – Bien sûr, mais il fallait un changement à la tête de cette ville et vous ne pouviez pas apporter le changement nécessaire avec des gens qui étaient en place depuis 20, 30 ou 40 ans. Il fallait bien avoir ce renouveau et ce souffle de la vision de l'extérieur pour commencer à transformer cette organisation de telle manière que nous puissions mettre en œuvre les programmes. et heureusement qu'ils ont été là parce qu'ils nous ont apporté cette dynamique qui nous a permis très tôt, grâce aussi à notre engagement, de valoriser l'ensemble des personnels qui se me refondaient et qui voyaient bien que les choses ne fonctionnaient pas comme il faut pour des projets et des programmes et des réalisations dont aujourd'hui ils peuvent être très fiers parce qu'ils y ont réellement complètement participé. – Alors qu'en pensent les Limoges presque six ans après ? Je vous propose tout de suite d'écouter l'avis d'habitants que nous avons rencontrés dans le centre-ville. – La ville bouge beaucoup mieux qu'avec Alarodé, sans le nommer. – Je ne connais pas M. Lamberti. C'est, je suppose, le maire, non ? – Il a dynamisé le centre-ville avec toutes les terrasses et puis les travaux qui sont faits dans les rues de Limoges, donc ça c'est très positif. – Il redynamise le Jardin d'Orsay, la Place de la République. Enfin moi je ne peux que le louer. – La restriction un petit peu des marchés, par exemple du marché de la Place des Bancs, c'est dommage. La disparition du marché de la rue Haute-Vienne et de la Place Haute-Vienne, ça c'est un petit peu dommage. – Je trouve que la ville, le bâtiment, c'est un peu gris quand même. Ça a rénové les façades d'immeubles. – Je pense que la circulation dans Limoges est améliorée au niveau des pistes cyclables, au niveau des voies de bus. Je pense que ça serait formidable parce que ça devient épouvantable. – J'espère qu'il y aura plus de centre-ville piétons. – Je trouve qu'il est en train d'interdire le centre-ville aux voitures, donc ça moi je ne suis pas pour. – Limoges ça ne change pas, c'est toujours aussi vieillot, et voilà il faudrait que ça devienne un peu plus touristique et qu'il y ait plus de jeunes qui viennent par là. – Il y a eu un festival rap en pailleur qui a eu lieu la semaine dernière, il y a les francophonies, enfin plein de choses qui se passent, je trouve que ça bouge beaucoup. – Au point de vue social, on ne lui a pas vu faire beaucoup de choses. – Sa gestion économique, il équilibre les comptes comme il faut, et la sécurité, d'avoir pris beaucoup de police et municipaux, donc qui rassure un peu les gens. – Je dirais que son bilan, il est positif. – Ce qui ne veut pas dire que je voterai pour lui aux prochaines municipales s'ils se représentent. – Vous avez été très attentif, nous allons reparler de plusieurs de ces thèmes. À cette écoute, on sent un grand changement, mais pas non plus une frénésie, qu'est-ce que vous en pensez ? – Oui mais c'est assez logique, vous savez, nous venions de très loin avec un retard dans cette ville, dans tous les domaines, et nous avons essayé de rattraper ce retard, mais nous en reparlerons peut-être. Quand ceux qui sont battus et qui sont à l'Assemblée votent les baisses de dotation drastiques, qui plantent complètement le budget qu'ils ont laissé en partant, c'est un peu croquignolesque. – Alors ce week-end est marqué à Limoges par la réouverture des Halles centrales, c'est un événement très attendu. Alors avec la place de la République, ou la rénovation du quartier de la Batide, ou des portes ferrées, ce sont des chantiers importants pour la ville, c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant dans votre bilan ? – Ah ben c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Lorsque nous sommes arrivés, la Batide devait être terminée, nous avons dû aller négocier durement avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, parce que ce qui avait été prévu n'était pas fait, et que le terme était arrivé. En ce qui concerne les Halles, aucun programme, aucun projet, et souvenez-vous, mon prédécesseur s'était moqué d'une commerçante qui lui avait évoqué le fait d'améliorer les Halles. En ce qui concerne la place de la République, là, nous étions avec une obligation de le refaire, mais sans aucune étude préparatoire pour faire les choses. Donc oui, nous avons travaillé, nous avons travaillé d'arrache-pied. Place de la République, la complexité du chantier, toutes les villes qui ont attaqué un chantier de cette complexité ont mis entre 8 et 15 ans pour le démarrer et le réaliser. Nous le réalisons au bout de 4 ans. 4 ans ! Vous vous rendez compte, la quantité de travail avec la DRAC, l'archéologie, toutes les difficultés qu'il y avait à mettre en place, la rénovation du parking, etc. On a fait un travail énorme, sans compter qu'à l'époque, la majorité socialiste de l'agglomération a tout fait pour freiner et nous empêcher de le réaliser. – Votre opposition au conseil municipal relativise, selon Philippe Rillac, qui est conseiller municipal socialiste et membre de l'ancienne majorité. Lui, il dit, les rues du centre-ville, c'était dans les cartons, la rénovation des Halles, c'était un projet, la place de la République, on savait qu'il fallait passer à la réalisation. Qu'est-ce que vous répondez pour eux ? Tout était déjà sur les rails. – Ah ben si tout était déjà sur les rails, pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Et si c'était dans les cartons, pourquoi ont-ils fait brûler les cartons au lieu de les laisser ? Je vais même plus loin. Lorsque nous avons passé les consignes, je n'ai reçu aucune information sur aucun des dossiers courants de la ville et surtout pas, le pire surtout pas, sur les malfaçons du stade de Beaubland qui auraient dû m'être précisé par mon prédécesseur parce qu'elles impliquaient réellement des charges financières assez considérables pour la ville. – Une critique revient également si cette politique ne serait pas dirigée vers les habitants des quartiers, trop sur le centre-ville. C'est Danielle Soury, conseillère municipale Limoges-Terre de Gauche, qu'il dit, elle est sévère. Elle dit sur les questions de la jeunesse, il y a un recul, les tempérés scolaires payants, la destruction de la piscine de Beaubreuil, la vente du centre de vacances de Saint-Trojan. Pourquoi ces choix ? – Alors, Danielle Soury a tout à fait raison dans ce qu'elle dit. Elle a toujours parlé comme ça et elle ne parle que comme ça. Nous avons un point de vue totalement différent avec Danielle Soury. Moi quand je fais du social, je regarde combien de gens ont besoin d'être aidés et je regarde à ce que l'aide leur soit donnée. Danielle Soury, elle compte, plus vous jetez de millions par les fenêtres, plus c'est social, quelle que soit la façon de l'utilisation. Je vais vous rappeler deux, trois choses. Centre social de la bâtide complètement remodelé, reconstruit, reconsidéré. – Alors là il y a les aides de l'État pour ça, c'est aussi une publique nationale. – Non mais attendez, attendez, attendez. Soyons bien clairs. Que ce soit Danielle Soury ou nous, tout le monde a des aides de l'État, quand faut-il aller les chercher ? Je vous signale que quand je suis arrivé à la mairie, la CAF est venue me voir pour me dire, jamais nous n'avons pu travailler avec les équipes précédentes, aujourd'hui nous pouvons vous aider. Nous sommes allés chercher des subventions pour aider les gens. Moyennant quoi, nous aidons trois fois plus de jeunes aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Beaubreuil, B58 complètement terminés, l'association coulée, aujourd'hui centre social fonctionnel mis en place. Vacances, les vacances, il y avait 150 à 180 jeunes qui partaient à la colonie de Saint-Trojan, aujourd'hui nous en faisons partir plus de 380 avec le même argent et en choisissant l'endroit où ils vont. Donc oui, ça s'appelle de la désinformation. Le temps périscolaire payant pour les enfants, ça c'est concret, c'est dans le budget des familles de ces quartiers ? Comment ? Le temps périscolaire pour les enfants qui est devenu payant ? Alors le temps périscolaire pour les enfants, là aussi, c'est une bêtise monumentale, puisque depuis le début, j'ai mis les études gratuites pour que les enfants soient accompagnés et jamais il n'y avait eu autant d'enfants pris en charge dans le programme de réussite éducative, puisque nous sommes à plus de 600 enfants des quartiers pris en charge avec l'aide aux devoirs que nous avons mis en place. Donc vous voyez, vraiment, elle ferait mieux de se taire quand elle dit ça. Pendant votre campagne de 2014, vous avez aussi beaucoup parlé de sécurité. Depuis votre élection, 128 caméras de surveillance ont été installées à Limoges, le nombre de policiers municipaux est passé de 29 à 73. Pourtant, Limoges reste une ville plutôt calme dans les différents classements qu'on peut lire régulièrement dans la presse. C'était un besoin malgré tout ? C'était une nécessité. Tous les jours, les gens se plaignent d'être dérangés. Regardez les SDF avec les chiens, l'amendicité agressive, regardez la toxicomanie qui tient les cités. Il y avait des endroits à la Batide, à Beaubreuil et à la Zup de Laurence, où les gens sont régulièrement embêtés et du fait du trafic. Vous ne pouvez pas vouloir donner une émancipation sociale, un développement social aux jeunes de ces quartiers si vous laissez la drogue gouverner ces quartiers. Ce n'est pas possible. J'ai des tendances toutes fraîches de ce matin. On note à Limoges une baisse de la délinquance de voie publique entre 2016 et 2018, mais il y a une hausse depuis le début de l'année 2019. Là, on parle de vols violents, vols par effraction, vols dans les voitures et incendies volontaires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que nous ne sommes pas allés assez loin et ça m'inspire que nous avons une vraie difficulté que nous avons signalée aux nos ministres dans le cadre de France urbaine à qui nous avons demandé de transmettre au Premier ministre et au Président de la République la nécessité d'augmenter les forces de police nationale. Dans toutes les villes, nous avons de vraies difficultés et cette montée s'est accompagnée de la baisse de vigilance liée à la fatigue des policiers et liée au fait qu'ils soient mobilisés pour les gilets jaunes le week-end et donc moins de présence sur le terrain en semaine et une montée de la violence. En plus, nous avons une société urbaine qui devient de plus en plus violente. Eh bien, nous devons mettre en œuvre les moyens de préserver, non pas, j'allais dire, l'ambiance générale de violence mais pour préserver la tranquillité de nos concitoyens et veiller à ce que les libertés soient garanties. Mais est-ce qu'on lutte contre l'insécurité ou contre un sentiment d'insécurité ? Les deux. Quand vous avez des actes de violence qui sont en augmentation, ça signifie qu'il y a des violences faites aux personnes qui sont inadmissibles et ça, c'est à la loi de lutter contre et ceux qui font la loi et qui représentent la loi pour la sécurité des personnes, ce sont les policiers. Entre les policiers nationaux qui doivent faire des enquêtes et qui ont des missions très particulières et les policiers municipaux qui n'ont pas les mêmes fonctions et qui ont des fonctions de complémentarité. Et nos deux polices travaillent bien la main dans la main sans confusion des genres et des rôles. Ce n'est pas le sentiment de tout le monde. Certains mettent un bémol à ce que vous dites pour Philippe Réillac, toujours le conseiller municipal socialiste. Les missions de la police municipale ne sont pas très claires et pas très distinctes de la police nationale. En gros, il dit qu'on voudrait plus de proximité avec les citoyens et moins de gyrophares. Est-ce qu'il y a un levier d'amélioration sur cette collaboration ? D'abord, la collaboration est très forte entre police nationale et police municipale. Nous l'avons souhaité comme ça parce que nous sommes républicains, mais républicains au sens noble et fort du terme, avec un vrai travail avec le directeur de la sécurité publique, un vrai travail avec le préfet et un vrai travail avec le procureur pour bien contrôler tout ça. Et l'autre point, c'est que finalement, nous mettons le plus possible de nos policiers au service et à la proximité de la population. Et j'ai tous les jours les comptes rendus. Je vous garantis que tous les jours, les policiers sont au contact des populations. Lesquelles populations me le font savoir, notamment en centre-ville quand j'y passe, et notamment dans les zones périphériques et à la ZUP. Donc nous n'avons pas, mais nous n'entendons peut-être pas les mêmes personnes. – Vous parlez souvent en tant que maire de santé et d'environnement. Vous êtes venu bien équiper. Vos actions sur le sujet sont régulièrement évoquées dans nos journaux, mais même au-delà en France. En effet, la ville a obtenu de nombreux labels. Limoges, ville santé citoyenne, ville fleurie, label végétale locale, label éco-réseau de chaleur. Il y a une lutte contre les perturbateurs endocriniens dans les crèches. – Ville OMS ? – Je ne les cite pas tous, mais si on veut être exhaustif, ça prendra du temps. Dites-nous ce que vous avez dans la main, ce que vous avez emmené avec vous là. – Comment ? – Qu'est-ce que vous avez emmené avec vous là ? – C'est le fameux plateau que nous avons créé et qui aujourd'hui est une vraie réussite pour la lutte contre ces perturbateurs endocriniens. – C'est un plateau en porcelaine qui est utilisé dans les crèches de la ville. – Voilà, et qui a mis en valeur tout le réseau de production, de réflexion, de design, de production de pâtes et tout et tout. – On voit des images filmées dans une crèche de Limoges. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la vie des habitants au-delà des crèches ? – C'est extrêmement important d'avoir mobilisé l'ensemble des personnels petite-enfance dans tout ce qui est prévention de la santé. C'est énorme. Parce que vous êtes obligés de vous intéresser à la santé des enfants, à leur environnement, à la protection, la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Vous êtes obligés de travailler avec les familles, de vous intéresser aux familles. Et du coup, vous faites beaucoup plus de social directement. Quand vous avez des familles en difficulté, tout à l'heure, on nous faisait des remarques qui ne font pas assez de social. Le social, c'est la seule chose, si on a un peu de pudeur, que l'on fait et que l'on ne crie pas sur les toits. Quand nous passons l'aide et l'incitation et les contacts auprès des personnes âgées de 2 400 à 3 700, nous faisons du social. Quand nous donnons 2 500 repas par jour à 1 euro aux enfants dans les écoles et dans les cantines, c'est du social, etc. Tout ça, nous le faisons, mais ce n'est pas... Quand nous réinsérerons au travail des personnels de la ville de Limoges à la suite de graves maladies ou de longues maladies et que ça coûte 400 000 euros, c'est du vrai social. Quand nous créons, au lieu de donner des bandes de consommation, quand nous créons l'épicerie sociale et solidaire pour accompagner les gens, ça, c'est du vrai social. Mais nous ne le crions pas sur les toits et malheureusement, le social ne se voit pas. Quand vous le faites réellement, il ne se voit pas. Vous faites le lien entre le social et l'environnement. Pour vous, l'environnement, c'est du... Bien sûr, l'environnement, santé, social, c'est la position et la place de l'homme par rapport à la nature. Et c'est la place de la nature par rapport à l'homme. Et par rapport à ça, j'ai donné l'exemple pour les voitures électriques. C'est moi qui les ai mises à la mairie de Limoges et cette année, nous touchons 40 000 euros de subvention de l'État pour l'achat des voitures. Les panneaux solaires mis, la protection des environnements, de nos cours d'eau, la mise en valeur de nos cours d'eau, la mise en valeur des berges, c'est nous qui l'avons fait. La récupération d'eau, c'est nous qui l'avons lancée, etc. Dans tous les domaines, nous avons la lutte contre les perturbateurs endocriniens où nous avons 15 ans d'avance sur les autres. Le conseiller régional écologiste Jean-Louis Pagès, qui sera impliqué dans les prochaines élections à Limoges, lui, il regrette en parallèle les projets d'infrastructures routières autour de Limoges, le développement de l'aéroport. Daniel Soury, dont on a parlé tout à l'heure, dénonce l'implantation du siège du Crédit Agricole sur un terrain au Casso qui n'était pas encore bétonné. Alors, est-ce qu'en matière d'écologie, est-ce que vous vous attaquez au vrai sujet ? Bien sûr, nous nous attaquons au vrai sujet. Nous avons diminué de manière considérable la production de CO2. Quand, avec Virtuose, nous travaillons avec Engie, la cellule expérimentation d'Engie, pour savoir comment piloter des bâtiments pour réduire la chaleur au sein de ces bâtiments, bien sûr, nous nous attaquons au vrai sujet. Vous avez des chiffres ? 50% de réduction, 50% de réduction du chauffage pour avoir le même confort, par bâtiment. Vous vous rendez compte ce que ça représente sur tous les bâtiments d'une ville ? Mais des nouvelles autoroutes, un aéroport qui se développe, sachant que Ryanair... Il n'y a pas de nouvelles autoroutes. Ça, c'est un faux procès. M. Pagès nous fait un faux procès et il sait pourquoi, parce qu'il n'a rien à dire. Quand vous allez entre Limoges et Poitiers, si vous prenez une autoroute, vous pouvez tout à fait y rouler en sécurité avec un véhicule qui marche à l'hydrogène, mais vous êtes tout droit et en sécurité, alors que si vous êtes en zigzag avec la route telle qu'elle est à l'heure actuelle, même avec un véhicule à hydrogène qui est propre, parce que M. Pagès, qui est un professeur charmeur, ferait mieux de nous proposer les réels changements des modes de production d'énergie pour nos déplacements et l'hydrogène en est un beau. Je le lui suggère, je le lui conseille et je l'incite à militer pour. Quant à Mme Soury et le Crédit Agricole, ce qu'elle oublie de dire, c'est que cet endroit est un endroit constructible. C'est un endroit vert actuellement. Non, c'est un endroit constructible dans la ville. Constructible. Plan local d'urbanisme qu'elle a voté, qu'elle a accepté. À partir du moment où c'est constructible et vous mettez dessus un bâtiment éco-responsable avec récupération d'eau, avec production d'énergie, vous êtes dans une situation où vous faites de l'éco-responsable. Et c'est bien mieux qu'un bâtiment énorme dans lequel 300 personnes dépensent une énergie considérable. Si vous diminuez par moitié cette consommation d'énergie, c'est-à-dire cette production de CO2, vous avez gagné autant de CO2 économisé. M. Pagès, il faudra le lui apprendre. Parlons culture. Dans votre campagne en 2014, vous évoquiez la délocalisation du musée d'Orsay à Limoges. Cela ne s'est pas fait. C'était l'idée à Pierre Coineau. C'était une bonne idée. C'était pas réalisable. C'était réalisable avec une politique culturelle de droite que l'on critique toujours parce que je vous signale que c'est sous l'erre du président Sarkozy qu'il y a eu ces délocalisations des musées parisiens dans des villes de province et que nous avons eu la chance d'avoir une politique progressiste de gauche qui interrompe tout ça. Question ouverte, qu'est-ce que vous mettez dans votre bilan au niveau culturel ? Au niveau culturel ? Rien. L'opéra qui est passé, opéra reconnu nationalement dont la subvention par Paris a été augmentée. Le conservatoire qui est reconnu d'intérêt régional alors que depuis 2008, il menaçait d'être fermé et qu'en 2014, compte tenu que M. Réac, M. Destruo et M. Rodet n'avaient pas fait leur travail, on nous a fait savoir qu'il perdait sa catégorie. Il fallait des salles de danse, nous avons négocié, nous avons créé les salles de danse qui vont se construire et finalement, nous avons gardé cette catégorie. 325 événements qui se passent à la BFM, le développement de l'opéra et de la musique, c'est la première fois que nous travaillons avec tous les opéras de France en coproduction. Sans compter les centres sociaux, les centres socio-culturels, sans compter le jazz à Limoges. Je suis bien avec vous sur un point qui a un peu fait tousser, il y a eu la fin de la gratuité des musées, il y a eu la fin de deux festivals de musique actuelles, alors qu'une somme de 360 000 euros avait été attribuée à un groupe privé pour l'organisation d'un festival qui finalement n'a pas eu lieu. Non, 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 non. Les associations locales revêtent. On ne se passe pas sur elle. On était potentiellement envisageable avec un groupe privé. En tout cas, vous aviez débloqué cette somme qui n'a pas été utilisée. Nous avions voté la possibilité de le faire. Pourquoi ne pas faire confiance aux associations locales sur ces thématiques ? Mais sur ces thématiques, pourquoi les associations locales ? C'est triste. Nous partageons, je crois, tous les deux, M. Clapeau, une affection pour l'host in Limoges. Moi, je l'ai soutenu dès le début. J'ai même mis mon argent personnel pour soutenir. Que s'est-il passé ? Il y a eu une mauvaise gestion ou une difficulté ? Ils n'ont pas été très accompagnés par la ville de Limoges, en l'occurrence. Comment ça ? Vous les avez accompagnés financières ? Bien sûr. Nous les avons accompagnés deux fois avec un volume financier qui leur était accordé et où j'ai refusé, et ça, c'est tout à fait normal, pour l'appliquer, c'est une règle générale, c'est qu'il n'était pas question de couvrir les dettes une fois que les dettes étaient commises. Alain Rodé, l'ancien maire de Limoges et toujours conseiller municipal socialiste, il nous dit que quand on est à la tête d'une municipalité, ce n'est pas pour être le surveillant général de tout ce qui se passe, il faut laisser la liberté culturelle exister. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'il y a beaucoup plus de liberté culturelle, et l'ensemble des acteurs culturels me le disent, que sous l'air Rodé, et que c'est bien dommage qu'il ne l'ait pas appliqué, peut-être serait-il encore élu. Une question politique, maintenant votre mandat a été marqué aussi par les rapports conflictuels avec Limoges-Métropole, la communauté d'agglomération devenue communauté urbaine. Dans un récent rapport, la Cour des comptes a souligné plusieurs arrêts coûteux de mutualisation, et puis il y a le passage de la communauté d'agglomération à la communauté urbaine, qui était voulu par l'agglo, encouragée financièrement par l'État, que vous avez refusé jusqu'à un accord récent. Selon Stéphane Destruot, conseiller communautaire, cette fois socialiste, l'opposition du maire de Limoges a fait perdre deux ans et 10 000 euros par jour. Pourquoi cette opposition ? Alors ce n'est pas une opposition, c'est une prise de décision, de protection à la fois des intérêts des Limoges et de la protection des intérêts des habitants de l'intercommunalité. Voyez-vous, si l'intercommunalité a été dans cette situation, c'est parce que dès que nous sommes arrivés, ils ont essayé de reprendre par la voie communautaire ce qu'ils avaient perdu dans les urnes. Mais ce passage en communauté urbaine, je me presse un petit peu parce que le temps commence à nous manquer. Il y a eu deux ans, pendant deux ans, on voulait passer en communauté urbaine avec un emploi financier de l'État que vous avez refusé jusqu'à très récemment. Non, je n'ai rien refusé. J'ai fait des propositions claires, nettes et précises en fonction des lois et de tout ce que j'avais appris. Une de mes caractéristiques, c'est que quand je ne prenne pas quelque chose, je vais la prendre. Donc, vous allez voir, visiter et discuter avec les représentants de toutes les grandes intercommunalités lesquelles m'ont expliqué ce qu'il fallait faire. Et à partir de là, en faisant un melting pot et en regardant la situation, j'ai fait des propositions. Elles ont été refusées pendant deux ans. La troisième année où elles ont été acceptées, j'ai signé. On a perdu du temps, c'est un regret ? Bien sûr. Et on a perdu du temps à cause de gens qui avaient des visions étriquées et passéistes de l'intercommunalité. Et cette intercommunalité qui est riche de talent doit aussi changer ses modes de fonctionnement, les revoir, pour faire en sorte que tout le monde soit réellement dans l'intercommunalité. Nous y travaillons. Il y a de réels progrès de faits. Il faudra en faire davantage. Mais c'est extrêmement important. Sous peine de quoi ? Ni la ville de Limoges, ni le territoire de Limoges, ni la Haute-Vienne ne progresseront. Émile Roger Lambertier, il nous reste deux minutes avant la fin de cette émission. Elles vous ont plu ces six dernières années ? Oui, elles m'ont beaucoup plu. J'ai vu de très jolies choses. J'ai été époustouflé de choses fantastiques que nous avons réalisées et qui ne se voient pas. Tout ce travail social, toute cette aide. Vous savez, il n'a rien fait au niveau social. Vous direz à la dame que nous sommes en train de reconstruire la maison de retraite Marcel Faure juste à côté et que nous l'avons fait passer de 80 à 120 places parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent dans des conditions d'hébergement. Il y a plein, plein, plein de belles choses. C'est un grand apprentissage ? Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai tout appris du métier d'élu, des bassesses des hommes, de la sournoiserie, aux gens qui se comportent de manière remarquable. Un regret ? Un regret, oui. C'est que notre intercommunalité n'est pas eu l'habitude de travailler avec ses élus plus facilement et c'est ce qu'il faut qu'elles fassent. Nous avons essayé de montrer l'exemple avec la ville de Limoges en passant en communauté urbaine et en travaillant autour de la place des maires par rapport à l'intercommunalité, de la place des finants, des décisions, des grands cadres. Et demain, ce sera encore plus important parce que l'intercommunalité a encore plus d'importance dans la vie des communes et donc il faudra une meilleure articulation. Alors votre vigueur et votre combativité déjà pendant cette émission fait quand même furieusement penser à un maire en campagne. C'est un faux suspens. Quel est votre calendrier pour les prochaines semaines ? Alors mon calendrier est simple. Je vais aller la semaine prochaine à l'Assemblée générale des maires. Nous allons peut-être avoir une autre récompense. Nous avons eu 18 récompenses, reconnaissances. Vous allez annoncer votre candidature début décembre. Je n'ai pas encore décidé si je serai candidat ou pas. Vous savez, il y a un problème. Merci beaucoup, Émile-Range et Lambertu. Il y a la ville de Limoges et l'intercommunalité. Il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup. On a dépassé le temps. Tout de suite, le journal Régional. Merci.